Merci beaucoup Hervé. Merci de m'avoir invité à cette conférence, conférence atelier. Et puis merci d'être là. Bonjour à tous. C'est une joie pour moi d'être là. Ça m'a rendu joyeux de préparer cette conférence sur la joie. Enfin, conférence atelier, en fait, si vous êtes d'accord, je vais d'abord vous présenter un petit peu comment je relis le soi et la joie. Et ensuite, je vous proposerai peut-être quelques outils pour découvrir le soi. Et parce que la philosophie, ce n'est pas simplement une manière d'interroger le monde et même de s'interroger soi-même. C'est aussi un vecteur de transformation de soi. Et là, je vois sur les murs des citations de philosophes stoïciens de l'Antiquité grecque. Pour les philosophes grecs, la philosophie, c'était avant d'être uniquement quelque chose de théorique, c'était vraiment une transformation de soi. C'est-à-dire, ça devait transformer la vie, nous rendre meilleurs, nous rendre plus sages. Vous savez, c'est cette dimension pratique. Voilà, donc, le sujet de la conférence est « Retrouver le soi pour trouver la joie ». Donc, je vais commencer par faire deux hypothèses que j'essaierai de prouver après, d'argumenter. Voilà, deux hypothèses qui ne sont pas forcément d'ailleurs évidentes. Première hypothèse, « Retrouver le soi », ça signifie qu'on l'a perdu, parce qu'on va le retrouver. Donc, ça, c'est une première hypothèse, c'est-à-dire que nous ne nous connaissons plus, nous avons perdu de vue le soi. En fait, nous nous ignorons, d'une certaine façon. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Et alors, pourtant, nous avons l'impression de nous connaître. Je veux dire, tout le monde a l'impression de savoir qui il est. Il suffit de sortir de sa carte d'identité, on donne son nom, son prénom, sa nationalité, son métier, ses enfants. Bref, on peut comme ça dérouler une identité, qu'on va dire, publique, sociale. Mais cette identité, ce personnage social qui est important, qui est précieux, ne définit pas l'essence, ce qu'on est vraiment, vraiment. Donc, c'est pour ça qu'il faut retrouver le soi, parce qu'on l'a perdu. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, pendant des années, des années, des années, je l'avais perdu. Et grâce au philosophe, je pense l'avoir en partie retrouvé. Alors, retrouver le soi, ici, je ne parle pas de psychologie. Il ne s'agit pas de se plonger dans les pensées, de chercher à connaître son inconscient ou ses désirs. Ça, c'est très important, mais ce n'est pas central. Pour moi, c'est périphérique. Donc, il s'agit d'aller vraiment au cœur. On peut voir notre identité comme un oignon avec des couches. Donc, il y a différentes couches. Le corps, le personnage social, le métier, etc. Les pensées, le caractère. Et puis, qu'est-ce qu'il y a au centre de l'oignon ? C'est-à-dire au centre de votre être. Qui êtes-vous, en fait ? Qui êtes-vous ? Qui est le jeu ? Qui me regarde en cet instant ? Bon, donc ça, c'est la première hypothèse. Donc, ce qu'on n'est pas. Deuxième hypothèse, cette découverte du soi conduit à la joie. Elle conduit, elle a un effet, cette découverte du soi, un effet profond sur nos affects. Ce n'est pas simplement une connaissance théorique. Et la joie, c'est... Alors, j'ai eu un peu de mal à essayer de définir la joie, parce qu'il y a des mots qui sont proches, le plaisir, le bonheur, etc. Je vais en parler un petit peu. Mais voilà, l'hypothèse que je fais, c'est que l'essentiel de notre souffrance, de nos souffrances, vient d'une ignorance de nous-mêmes. Et que, souvent, on attribue la cause de la souffrance à l'extérieur, au monde extérieur. Mais en réalité, je crois que l'essentiel vient de notre esprit, de la méconnaissance de notre esprit. Et je vais essayer de vous montrer qu'expérimenter le soi, c'est faire l'expérience d'une joie qui a trois modalités. Trois modalités. La joie d'être soi. La joie d'être soi, qu'on connaît, hein. C'est la joie de vivre, la joie d'être soi, la joie d'être au monde et la joie d'être en relation. Trois joies qui, pour moi, viennent de cette découverte du soi. Alors, quelques mots sur le mot joie qui n'est pas évident à définir, parce qu'il y a des mots proches, comme je le disais. Il y a le mot plaisir, le mot bonheur, le mot béatitude, le mot félicité, donc beaucoup de mots proches. Alors, bon, on peut assez facilement distinguer la joie du plaisir, me semble-t-il, parce que le plaisir est un sentiment de courte durée. Courte durée. J'ai soif, je bois, j'ai un certain plaisir. Donc, le plaisir est plutôt bref. Le bonheur, lui, le bonheur, il est traditionnellement vu plutôt comme quelque chose de durable. Pourquoi l'expression, à la rigueur, moment de bonheur, c'est un peu contradictoire. Donc, le plaisir est bref. Le bonheur, voilà, quelque chose de plutôt durable. L'autre différence aussi entre le plaisir et le bonheur, c'est le plaisir, il est plutôt physique. Plaisir sexuel, par exemple. Le bonheur relève plus du spirituel. C'est plus quelque chose qu'on ne peut pas vraiment localiser le bonheur dans le corps. C'est plus dans l'âme. C'est une sorte d'affect de l'âme, puisque vous avez parlé de l'âme avec Bertrand Vergili il y a quelques jours. Donc, on voit la différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir plutôt physique, bref. Le bonheur est plutôt durable et plutôt spirituel. Et quelle différence entre le bonheur et la joie, alors ? J'ai l'impression que la joie semble être plus intense que le bonheur, peut-être. Dans le bonheur, il y a une idée de tranquillité, de paix. Alors que dans la joie, il y a quelque chose qui pétille un peu plus. C'est un peu plus que la tranquillité et la paix. Mais pourtant, c'est plus intense, il me semble. Peut-être que la joie, c'est un peu plus intense que le bonheur. Et donc, en fait, on veut les deux. C'est-à-dire qu'on veut l'intensité de la joie, mais on veut aussi la stabilité du bonheur. Parce que si j'ai une joie le lundi, mais que les six autres jours de la semaine, je suis déprimé, il n'y a pas tellement d'intérêt. Donc, on veut cette intensité de la vie et on veut aussi la stabilité. On veut pouvoir baser notre vie sur ce sentiment de bonheur stable. Donc, la joie, pour moi, c'est peut-être ça. C'est l'intensité et la stabilité. Ce serait un bonheur qui pétille, si j'avais le définir. La joie, c'est un bonheur qui pétille. C'est plus que le simple contentement, la joie. D'ailleurs, pour préparer cette conférence, j'ai lu quelques livres sur la joie. Il y en a un très, très beau de Jean-Louis Chrétien, qui est décédé il y a quelques années, qui a écrit un livre sur la joie spacieuse. La joie spacieuse. Et justement, il fait une différence entre le contentement et la joie. Il dit, si vous avez tout ce que vous voulez, si tout va bien, c'est le contentement. La satisfaction, peut-être le plaisir, mais pas la joie. Dans la joie, il y a un plus, un trop, un débordement, un mouvement hors de soi. Donc, dans la joie, il y a cette idée, ce que j'ai appelé pétillé, un peu comme des bulles de champagne. Il y a ce plus, peut-être. Alors là, il parle d'un mouvement hors de soi, alors que moi, je parle de trouver le soi, qui semble être plutôt à l'intérieur. Mais je vais vous montrer qu'en fait, quand on va chercher le soi à l'intérieur, en fait, ce soi, il nous ouvre sur le monde, en fait. Donc, il y a cette joie qui est vraiment reliée au monde. En tout cas, la question de la recherche de la joie, donc de ce bonheur qui pétille, elle est très importante parce que, et ça, on le sait depuis l'Antiquité, parce que nous cherchons le bonheur. Nous cherchons le bonheur. Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est pour le bonheur. Aristote le dit déjà, il appelle ça le souverain bien. Il fait remarquer que tout ce que nous faisons est un moyen pour le bonheur. Même si on n'a pas l'impression, par exemple, moi, je veux travailler pour être riche. D'accord, mais pourquoi tu veux être riche ? Pour être heureux. Au bout du compte, c'est toujours le bonheur qu'on vise. Et pourquoi veut-on le bonheur ? Juste pour être heureux, en fait. Le bonheur n'est pas un moyen pour autre chose que lui-même. Il est sa propre fin. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bonheur. Une fois qu'on a le bonheur, on a tout ce qu'on veut. Voilà, donc c'est pourquoi le bonheur est si important, puisque tout ce que nous faisons, c'est en vue du bonheur. Et ça va ? Oui ? Vous êtes heureux ? Et alors, ça, c'est une constante dans la philosophie. Tout ce que nous faisons, c'est en vue du bonheur. Et Pascal, peut-être que vous connaissez cette pensée de Pascal, qui dit ceci, « Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception. Ils tendent tous à ce but, jusqu'à ceux qui vont se pendre. » C'est paradoxal, mais c'est vrai, celui qui va se pendre, qui se suicide, il espère par là sortir du malheur qui est le sien actuellement. Donc, c'est encore, finalement, pour... C'est encore pour essayer d'aller mieux que les gens se suicident, même si, évidemment, le résultat n'est pas garanti du tout. Ça peut être... Non, mais ça peut... Non, on ne le sait pas, ça peut être pire après, vous voyez. Bon. Donc, nous, nous cherchons le bonheur. Donc, c'est pourquoi cette question de la recherche du bonheur, elle est vraiment essentielle, essentielle. Et en général, on ne se pose pas vraiment la question. On tâtonne, on essaie d'être heureux en tâtonnant. Vous voyez, on... Enfin, en tout cas, la philosophie propose... Les philosophes proposent des chemins vers la joie, vers le bonheur. Vraiment. Épictète, que je vois là-bas, les stoïciens, les épicuriens, Aristote, Platon, tous ces philosophes, en tout cas de l'Antiquité, ont proposé des chemins vers le bonheur, et avec des outils. Donc, c'est une vraie science du bonheur. Alors, cette science du bonheur, elle passe par la connaissance de soi. Ça, c'est clair. Dès l'Antiquité aussi. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas qu'on puisse être heureux sans se connaître soi-même. Vous connaissez la phrase « connais-toi toi-même » inscrite au temple de Delphes, au fronton du temple de Delphes. Delphes, c'est donc une ville au nord d'Athènes. Le fronton du temple a disparu, mais on voit encore les bases du temple, quelques colonnes. C'est très, très beau, très, très impressionnant. Et donc, alors cette phrase, j'imagine, avait à l'origine une connotation religieuse, puisque c'était les pèlerins qui entraient dans le temple. Donc, « connais-toi toi-même », ça voulait dire, voilà, « connais tes défauts, connais tes qualités » avant de venir parler à Dieu. Donc, ça avait un sens moral. Mais Socrate introduit cet impératif « connais-toi toi-même » dans la philosophie. Et là, ça prend un sens différent, puisque la connaissance de soi conduit pour Aristote et Platon, pour Socrate, à la sagesse. Je rappelle d'ailleurs que vous savez que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Vous savez ça, voilà, bien sûr. Et la sagesse, donc si Socrate nous dit que la sagesse, c'est se connaître soi-même, ça veut donc dire que la philosophie consiste à se connaître soi-même. Donc, c'est quand même essentiel. Et Socrate explique que si on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas prendre soin de soi et on ne peut pas s'améliorer. Il y a un dialogue entièrement consacré à cette question qui s'appelle Alcibiade, où Socrate discute avec le jeune Alcibiade et donc il discute de la connaissance de soi. Et donc Socrate dit, voilà, il dit à Alcibiade, « Nous sommes toujours en présence de ce fait. En connaissant nous-mêmes, nous pourrions connaître ce qu'est le soin de nous-mêmes. Sans cela, nous ne le pouvons pas. » Donc, si on ne se connaît pas, on ne peut pas s'améliorer. Si on ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas devenir plus sage et plus heureux. Donc, la connaissance de soi est essentielle en vue du bonheur. En Grèce, là, j'ai cité Socrate, mais j'aurais pu citer Epictète, Sénèque. C'est toujours cette idée qu'il faut absolument d'abord se connaître soi-même. Alors, en Grèce, mais pas seulement. Vous savez que ces questions, elles traversent... Tout à l'heure, Hervé a parlé de la philosophie. La philosophie n'est pas limitée à la Grèce, bien sûr. Moi, je m'intéresse à l'Inde. C'est ma spécialité à l'université. Et en Inde, la question de la connaissance de soi est centrale aussi. On a la question « Qui suis-je ? » en sanscrit. C'est « Koham ». Elle apparaît dès les textes anciens, dans les Upanishads, qui sont encore plus anciens que Socrate. C'est moins 800, les premiers Upanishads, qui sont des textes vraiment métaphysiques indiens. Et dans les Upanishads, il y a cette invitation à se connaître soi-même. Et là aussi, il y a cette idée qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, c'est-à-dire qu'on s'identifie au corps, on s'identifie au personnage. Et on a perdu de vue notre essence centrale qui s'appelle Atman, en sanscrit, l'Atman. Et là aussi, la connaissance de soi est associée à la joie. Je vous dirai, j'ai essayé de vous montrer pourquoi c'est associé à la joie tout à l'heure, mais déjà, c'est quelques points. Et notamment, à travers cette trinité essentielle dans l'hindouisme, dans cette école qu'on appelle Advaita Vedanta, Advaita qui veut dire nom d'eux, c'est la non-dualité. Donc, dans ce courant de l'hindouisme, il y a cette trinité en sanscrit Sat, Chit, Ananda. Peut-être que vous avez déjà entendu ces trois mots, non ? Sat, non ? Non. Chit, Ananda. Ah, ok, ok, ok. Alors, je ne peux pas à côté du micro. Chit, alors, Sat, S-A-T, être, d'ailleurs, c'est comme le français son, on reconnaît même racine indo-européenne, Sat, être, en fait, oui, c'est être. Ensuite, Chit, c'est C-I-D, en fait, là, donc, ça prend un T pour des raisons, donc C-I-D, Chit, le C, c'est pour le nom de Ch, Chit, Chit, et Ananda, A-N-D-A, Ananda, A-N, A-N-D-A, A-N-D-A, Ananda. Alors, Sat, ça veut dire l'être, Chit, c'est la conscience, et Ananda veut dire la joie, ou la béatitude. Donc, ces trois mots, Sat, Chit, Ananda, qui sont très importants pour tout l'hindouisme, qualifient, d'une certaine façon, notre vraie nature. Ce qu'on est vraiment, c'est ça, c'est ça, Chit, Ananda. L'être, la conscience, c'est la béatitude. Donc, si nous savons découvrir l'être en nous-mêmes, qui est conscience, ce que nous sommes vraiment, vraiment, dans cette tradition, c'est la conscience, Chit, eh bien, alors, nous pouvons découvrir la joie. Vous voyez, la joie. Donc, là aussi, vous voyez, très clairement, la connaissance de soi est associée avec la béatitude. On ne peut pas imaginer un sage triste. Franchement, si, enfin, je veux dire, si vous fréquentez une école de sagesse et que le sage est triste, j'ai envie de dire, changer de crèmerie, parce que, vous voyez, ça ne fait pas envie, non ? Voilà, donc, il me semble que la joie, voilà, ce bonheur qui pétit, voilà, indique peut-être, oui, que la personne est en contact avec son être profond. Et, par exemple, il y a un grand maître indien, là, je vais juste le lire, il s'appelle Abhinavagupta, c'est un des plus grands philosophes de l'Inde, du Moyen-Âge, 10e siècle, Abhinavagupta. L'Inde, c'est un continent de philosophie extraordinaire, c'est un nombre de textes de philosophes sublimes, et donc Abhinavagupta, c'est plutôt le courant qu'on appelle le shivaïsme, le shivaïsme. Abhinavagupta dit, donc il parle de cette joie intérieure qu'on a quand on se connaît soi-même, il dit, cette félicité, il appelle ça félicité, cette félicité n'est pas comme l'ivresse du vin ou celle des riches ni même semblable à l'union avec la bien-aimée. L'état de bonheur est une allégresse comparable à la mise à terre d'un fardeau, l'apparition de la lumière et l'acquisition d'un trésor oublié, le domaine de l'universel non-dualité. Oui, il parle d'allégresse, on trouve un trésor oublié, c'est-à-dire son soi intérieur qu'on avait oublié, on le retrouve. Et on dépose à terre un fardeau qui était le fardeau sans doute de l'ego, de l'identification au personnage qui nous faisait souffrir. Et ce qu'il appelle l'apparition de la lumière, cette lumière, c'est la lumière de la conscience, en fait. La lumière de la conscience. La conscience qui éclaire ce monde. Si on n'est pas conscient, on n'a aucune expérience du monde. Donc en effet, la conscience est comme une lumière qui manifeste le monde. C'est parce que vous êtes conscient que vous faites l'expérience du monde. Donc effectivement, c'est comme une immense lumière, non physique, bien sûr. La lumière physique a même besoin de la conscience pour être revue. Donc c'est une lumière métaphysique. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de textes, vous voyez, sur cette joie. Donc joie et connaissance de soi. Alors, pourquoi la connaissance de soi conduit-elle à la joie ? Alors d'abord, la joie d'être soi. La joie d'être soi. Donc vous vous souvenez du triptyque joie d'être soi, joie du monde et joie de la relation. Alors joie d'être soi, d'abord parce que parce qu'en fait, découvrir le soi, faire l'expérience du soi, c'est s'apercevoir qu'on peut vivre dans une dimension beaucoup plus large de soi-même. La joie, en fait, c'est l'ouverture. La joie, c'est l'élargissement de son être. D'où le titre très beau du livre dont j'ai parlé de Jean-Louis Chrétien, la joie spacieuse. La joie, c'est une dilatation du cœur, fait-il remarquer. Alors, en général, nous nous sentons quand même limités. nous nous sentons limités, c'est-à-dire, on a l'impression d'être enfermés dans le corps. Non ? C'est peut-être l'impression que vous avez de vivre enfermés dans ce corps, donc d'avoir une certaine taille. Vous voyez ? La taille du corps, 1,70 m, 1,60 m, 1,70 m, c'est 1,80 m. Donc, on a vraiment l'impression que toute notre présence est là-dedans, coincée là-dedans, comme l'eau dans la bouteille. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on se sente quand même stressé, oppressé, en étant ainsi enfermé dans un corps, puisque dès lors, on se prend pour une chose, puisque ce corps est une chose, malgré tout. Or, ce que nous sommes vraiment est beaucoup plus large que ce corps. Notre présence n'est pas enfermée dans le corps, notre présence est beaucoup plus large. notre présence est vaste, toute embrassante. Donc, la joie vient de cet élargissement de l'être. D'ailleurs, c'est une expérience qu'on a quelques fois, qu'on a tous eue. Déjà, qu'on avait quand on était enfant. J'en parlerai tout à l'heure, la joie de l'enfance, que les enfants, voilà, ont ces sentiments d'ouverture qu'on perd. Après, on dit que les enfants grandissent, mais en fait, bon, ils rapetissent. Ils rapetissent. Ils étaient immenses, ils ne font plus qu'1m80. Et donc, c'est une expérience qu'on peut avoir aussi, par exemple, devant un beau paysage. Vous êtes en Corse, par exemple, devant les falaises de Piana qui plongent dans la mer, qui sont des falaises ocres, donc plongent dans la mer bleue. Et vous êtes devant ce panorama, avec la mer, comme ça, immense, le ciel. Là, vous vous sentez élargi. Vous vous sentez élargi. Et donc, la joie monte. Parce que vous n'êtes plus enfermé soudainement dans ce corps, mais vous êtes un avec le paysage. Donc, votre présence s'est agrandie. Et donc, en général, on dit, ah, voilà, j'étais heureux en vacances, c'était chouette. Et on associe cette joie ou ce bonheur au paysage. On dit, tiens, c'est parce que j'étais à Piana que j'ai éprouvé de la joie. En fait, l'expérience qu'on a faite, c'est l'expérience de notre être profond. Le paysage n'a été que l'occasion que cela se dévoile. Et au contraire, quand on se sent oppressé, eh bien, on se sent resserré, vous voyez, enfermé sur soi-même. Quand quelqu'un qui souffre, il est, vous voyez, la tristesse, l'angoisse se manifestent par un resserrement. Alors, évidemment, ça peut paraître étrange de dire que notre présence est plus large que le corps. Peut-être vous vous dites, mais il est un peu perché, là, qui ils ont fait... Mais, tous les grands maîtres qui ont cette expérience du soi témoignent de cet élargissement. Et tout à l'heure, j'essaierai de vous montrer comment vivre cet élargissement. Et donc, forcément, ça donne une joie. Imaginez que ce ver, que l'espace à l'intérieur de ce ver, tout d'un coup, s'aperçoive qu'en fait, il n'est pas séparé de l'espace de l'univers. C'est-à-dire que, vous voyez, l'espace à l'intérieur du ver, il pense qu'il est coincé dans le ver, le ver étant le corps. Il pense qu'il est coincé là-dedans et donc il se sent à l'étroit. Il a peur qu'on casse le ver. Vous voyez ? Il compare son ver aux autres verts. Je suis un peu plus grand que toi, puis un peu plus transparent, un peu plus... Oui. Mais, et si soudainement, l'espace qui est ici dans le ver, s'aperçoit qu'en fait, il n'est pas séparé de l'espace total. Vous imaginez la joie ? La joie ? C'est élargissement de l'être ? Oui, comme ça. Donc la joie, elle vient de ça. Alors, pour vous donner un exemple d'un tel élargissement, j'ai pris un extrait d'un texte d'un maître tibétain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Shabkar. S-H-A-B-K-A-R, Shabkar, qui est un maître tibétain du 18e siècle et qui a traduit Mathieu, Mathieu Ricard. Mathieu a traduit des textes sublimes de la spiritualité tibétaine. Et donc, Shabkar, alors, Shabkar appartient à une école qui s'appelle le Dzogchen, qui est une école du bouddhisme tibétain vraiment très directe, qui nous amène tout de suite à l'expérience de cet élargissement. Et donc, voici, donc, Shabkar vit cette expérience d'élargissement et il l'a décrit. Donc, voici ce qui est écrit. Présence transparente, infinie ouverture, sans dehors ni dedans, toute embrassante, sans frontières ni direction, l'immensité infinie de la vue, véritable condition de l'esprit, tel le ciel, tel l'espace, n'a ni centre, ni pourtour, ni attache, laissant tel quel ce qui apparaît, serein, je suis parvenu à la vaste plaine de l'immensité absolue, dissous dans l'infini vacuité, sans limite, sans pourtour, son, vision, mon esprit, le ciel, ne fire plus qu'un. Voilà une expérience d'élargissement de l'être, de la présence, si vous voulez. Alors, bien sûr, on s'imagine que, peut-être, que, bon, s'il a obtenu cet état, c'est parce que c'était un méditant qui a passé 30 ans dans les grottes, peut-être, voilà, qui était un grand érudit tibétain, on s'imagine que c'est possible que pour des gens exceptionnels, non ? Peut-être qu'on a cette idée-là, que ce n'est possible que pour des grands méditants, des grands retraitants, en fait, pas du tout. C'est la portée de tous. En fait, c'est la nature de notre esprit. Notre esprit est comme ça, notre présence est comme ça. Et donc, c'est tout à fait possible de le retrouver. Donc, la joie du soi, elle vient d'abord de cette joie du sans limite. Cette joie du sans limite, cette joie de l'élargissement. Il n'y a pas de plus grande joie que ça. Alors, il ne faut pas confondre cette joie de l'élargissement avec la joie de l'élargissement de l'égo. Ce n'est pas la même chose parce que l'élargissement de l'égo, c'est l'orgueil. C'est l'égo, c'est la grenouille qui se fait faire plus grosse que le bœuf. Il y a des gens comme ça qui se grossissent artificiellement, qui grossissent leur égo. Et ça, ce n'est pas du tout de ça dont on parle. Au contraire, c'est un dépassement d'égo. Un dépassement d'égo. C'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas le moi qui se gonfle du tout. Alors, dès lors, s'il y a cette joie du sans limite, l'expérience qu'on fait aussi, si vous voulez, c'est que le soi est complet. On fait l'expérience d'une complétude. Complétude. Parce que ce qui nous fait souffrir, c'est que nous avons l'impression de manquer de quelque chose. Nous manquons. Nos souffrances viennent de manques. De manques d'amour, de manques de reconnaissance, de manques d'argent, de manques de diplôme. Et donc, ce manque génère des désirs. Le manque fait naître un désir. Ce désir nous lance à la poursuite d'un objet dont nous croyons qu'il nous rendra heureux. Alors, le problème, c'est que même si on obtient l'objet, alors, il y aura un certain soulagement, mais provisoire. Provisoire. Oui. Parce que un autre désir, un autre manque va apparaître, un autre désir va apparaître. C'est un cercle sans fin, en fait. Manque, manque, souffrance, souffrance, désir. Désir, ok, satisfaction. Et encore, bien des désirs ne sont pas satisfaits. Donc, la souffrance continue pour d'autres désirs. Et ensuite, à nouveau, manque, etc. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux dans lequel, bon, voilà, nous passons une grande partie de notre vie. Et aussi, aucun objet ne peut nous satisfaire vraiment parce que tous les objets sont finis. Tous les objets sont limites. Si vous êtes riche, on peut être encore plus riche. Donc, Jeff Bezos, il n'est jamais content parce qu'il concurrence avec M. Pinot. Donc, j'imagine que ça a l'air en malheureux. Si j'ai quelque chose, je veux toujours plus. Alexandre, l'empereur Alexandre, arrive jusqu'aux Indes. Il y a encore la Terre à conquérir. Et puis après, la Terre, quoi. Et donc, ça, c'est important, c'est que nos désirs ne peuvent pas être contentés par le fini parce que nos désirs sont des désirs d'infini. Notre désir est un désir d'infini. Platon le disait déjà. Notre désir est un désir d'infini. Donc, seul l'infini peut contenter nos désirs. Seul l'infini peut contenter nos désirs. Et bien, ça tombe bien. Le soi est illimité. Le soi est illimité. Ce que nous désirons vraiment, c'est le soi, en fait. C'est-à-dire cette présence sans limite. Et donc, quand nous découvrons cette présence sans limite, ce manque tombe, ce manque disparaît. Il y a un contentement, je dis contentement, mais voilà, un contentement profond dans l'expérience d'être, en fait, dans l'exprime, une simple expérience d'être. Rien ne manque à l'expérience d'être. Je veux dire, vous êtes en ce moment, vous faites l'expérience d'être et vous pouvez dire je suis, n'est-ce pas ? Je suis, voilà. Je suis. Ce je suis, cette expérience du je suis, elle est complète. Rien ne lui manque. On ne peut rien lui rajouter. Le fait d'être plus riche ne va pas augmenter votre expérience d'être. Le fait d'avoir plus de diplômes ne va pas augmenter votre expérience d'être. Elle est en elle-même parfaite. Elle est totale. Donc, quand on fait cette expérience du soi, tout à l'heure, Abhinavagupta disait qu'on déposait un fardeau. C'est ça. On dépose le fardeau de la recherche, en fait. Il y a un soulagement profond qui se produit. Donc, joie du sans limite, joie de la complétude, joie aussi d'être au-delà des pensées. Découvrir un espace qui est libre des pensées. Parce que la source de nos souffrances viennent, les sources de nos souffrances viennent essentiellement des pensées, de l'esprit, en fait. Et on a tous cette voix en nous, ces pensées qui défilent sans cesse. J'appelle Radio FM, moi. Radio FM. FM pour fabrication mentale. Vous l'avez aussi ? Oui. Cette Radio FM, elle ne parle que de moi. Vous avez la vôtre qui ne parle que de vous. Voilà, c'est ça. Il y a un journaliste, un producteur, un auditeur et c'est moi, en fait. C'est moi. Voilà. Alors là, ça nous fait sourire, mais en fait, quand on est complètement identifié à Radio Moi, c'est infernal. Puisqu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de... Vous voyez, on est constamment pris dans le train des pensées, en fait. Et ce train des pensées, il nous fait faire le grand huit, les montagnes russes, quoi. Donc, on est pris par ces pensées. Parfois, les pensées sont positives, souvent, elles sont angoissantes. Donc, tant qu'on est identifié, aux pensées, on ne peut pas trouver de tranquillité, ni de bonheur profond, ni de joie profonde. Et la découverte du soi nous fait découvrir un espace qui est au-delà des pensées. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment une source de joie profonde. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre sans pensée. Moi, je suis philosophe, si on devait vivre sans pensée, je serais au chômage. Il ne s'agit pas de vivre sans pensée, mais de vivre les pensées à partir de ce qui est au-delà des pensées. Donc, qu'est-ce qui est au-delà des pensées ? C'est cette tête, cette présence, on peut l'appeler la conscience. Quand vous remarquez que vous avez des pensées, qu'est-ce qui remarque que vous avez des pensées ? Ce n'est pas une pensée, c'est la conscience. C'est cette présence consciente qui remarque les pensées. Et en général, on ne voit pas cette présence consciente. On ne la remarque pas. On l'identifie aux pensées. On est pris par les pensées. Donc, source de souffrance. On fait le grand huit. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer déjà dans la méditation. Je ne sais pas si vous faites de la méditation. Moi, j'en ai fait pas mal la méditation zen bouddhiste. On est assis pendant une heure face au mur blanc sans bouger en position de demi-lotus ou lotus. Mais je n'ai jamais réussi le lotus. Demi-lotus. Et donc, immobile sur un coussin, vous êtes obligés de voir les pensées. Il y a un recul qui se produit. Et parce qu'on est... La position assise, immobile fait qu'on peut découvrir cet arrière-plan, en fait, de notre présence. Ça, c'est une grande libération. Vraiment un grand, grand soulagement. D'où l'image que prenait tout à l'heure Shabkar du ciel. La conscience, c'est le ciel traversé par les nuages, traversé par les oiseaux que sont les pensées, les émotions. Donc, on découvre un espace beaucoup plus large. qui n'est pas affecté par les pensées. Donc, ça, c'est une découverte aussi importante. D'autre part, aussi, découvrir la présence, c'est être capable de vivre au présent. Donc, c'est la joie du présent. La joie du présent. Parce que, quand on est identifié à ses pensées, on est forcément perdu dans le passé, perdu dans l'avenir. On est tourné vers hier ou tourné vers demain. Le philosophe Pascal nous le disait, il dit ceci, que chacun examine ses pensées, il les trouvera toutes occupées au passé ou à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent, dit-il. Le passé et le présent sont nos moyens, le seul avenir est notre fin. Donc, on est tourné vers l'avenir. Et il dit ensuite, « Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne soyons jamais. » Si on attend le bonheur dans le futur, on ne sera jamais heureux puisque le seul moment où on peut trouver le bonheur, c'est maintenant. Donc, vous connaissez cette phrase « L'espoir fait vivre » ? Eh bien, pour Pascal, c'est le contraire. Ce serait le désespoir qui permet de vivre et d'être heureux. Seuls les gens malheureux espèrent, en fait. Parce que ça veut dire que le demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais si aujourd'hui est parfait, il n'y a pas besoin d'espérer. Donc, Pascal nous dit que toutes nos pensées sont tournées vers le passé et surtout le futur. Et ça, c'est forcément, si vous voulez, c'est angoissant, c'est source de stress. Et du coup, on rate le présent. Le seul temps qui existe, c'est le présent, non ? Le seul moment, le passé. n'existe plus. Il y a où le passé ? Il n'y a pas. Le futur n'existe pas encore. Le seul temps qui existe, c'est le présent, celui que nous vivons en ce moment. C'est le seul temps réel. Seul temps réel, le présent. Et pourtant, nous le manquons. Parce qu'on pense au futur. Qu'est-ce que je vais faire ce soir ? Qu'est-ce que je vais faire aux prochaines vacances ? Qu'est-ce que je vais faire ? Oui, mais le problème, le problème, c'est que du coup, on rate le présent, en fait. C'est ça la perspective. Alors, donc, découvrir le soi, c'est découvrir la présence, votre présence, qui est forcément au présent. C'est tout d'un coup, être capable de vivre vraiment au présent, pleinement au présent. Si on avait le temps, on regardera un texte de Jean-Jacques Rousseau, qui, dans Les Rêveries du Promeneur Solitaire, il raconte une expérience qu'il a faite un jour. C'est la toute fin de sa vie. Les Rêveries du Promeneur Solitaire, c'est le dernier livre qu'il a écrit. Il est mort après. Le livre a été publié après sa mort. Et il est pourchassé en toute l'Europe pour les livres qu'il a écrits. Il trouve refuge en Suisse, chez un de ses amis, sur une île. Et là, sur l'île, dans la nature, il vit une expérience vraiment de bonheur absolu, comme jamais il a vécu auparavant. Et donc, il est dans la nature, il se promène dans la nature, et à un moment donné, il fait l'expérience que le passé a disparu, le futur a disparu. Et là, pour la première fois de sa vie, il connaît un bonheur total. Total. Il dit, de quoi jouit-on dans une pareille situation, de rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même. Donc, le temps a provisoirement disparu, parce qu'après, il retombe dans ses soucis, mais pendant cette parenthèse un peu magique, le passé n'est plus là, le futur n'est pas encore là, il y a juste l'instant présent, juste le présent. Et là, dans le présent, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de désir, il n'y a plus de crainte, il y a une coïncidence totale de soi à soi, il y a une plénitude de soi à soi. Donc, il y a déjà, vous voyez, ces quatre raisons d'être joyeux quand on découvre le soi, la joie d'être immense, la joie d'être complet, la joie d'être au-delà des pensées et la joie de vivre enfin au présent. Alors, cette joie du soi, elle ne nous enferme pas sur le soi, elle nous ouvre au monde. Donc, c'est une joie du monde, en fait. C'est une joie du monde. C'est la joie d'être au monde. Pourquoi ? Parce que quand on est identifié au personnage, on se vit séparé du monde. Le monde, si vous voulez, le monde est à distance. C'est-à-dire que moi, je suis là, enfermé dans ma tête, peut-être, dans mon corps. Je suis là, le sujet, le moi est ici et le monde est là-bas. Donc, j'en suis séparé. Il y a un intérieur et un extérieur. Quand on découvre le soi, cette dualité vole en éclats. Il n'y a plus, je sais que ça peut paraître étrange, mais c'est une réalité. Il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur. Il y a une unité totale du soi et du monde. La frontière tombe. C'est pour ça que, l'école dont j'ai parlé tout à l'heure en Inde, Advaita Vedanta, Advaita qui veut dire non-dualité, c'est surtout la non-dualité entre l'intérieur et l'extérieur. Non-dualité entre le soi et le monde. Non-dualité, en fait, entre le sujet et l'objet. On a l'impression d'être un sujet ici et les autres et les objets sont à distance. Donc, il y a moi, encore une fois, et les objets ou les gens. Et donc, ça, ça tombe. Ça tombe. Donc, il y a un sentiment d'unité avec le monde, d'intimité avec le monde. Ça, c'est incroyable, cette intimité avec le monde. Ça fait pétiller le bonheur, ça. Parce que, parce que le monde se met à vibrer dès lors, si vous voulez, puisque vous êtes en unité avec lui, vous êtes en familiarité avec lui, vous êtes en intimité avec lui. Et aussi, oui, ça conduit. Voilà, ensuite, j'ai appelé ça la joie de l'enfance. De certaines façons, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, quand on vit cette unité avec le monde, quand la dualité sujet-objet disparaît, on retrouve quelque chose qu'on connaissait quand on était enfant, en fait. cette unité primordiale, originelle avec le monde, vous voyez. Parce que, ben, les choses sont vues avec une fraîcheur nouvelle. Vous voyez. Donc, c'est aussi une joie des sens, des cinq sens. Le monde se met à vibrer, les couleurs sont plus vives, les sons sont plus brillants. le monde devient pétant, si vous me permettez cette expression. Voilà, vraiment. Alors, pourquoi ? Parce que, quand on est identifié à l'ego, au moi, on voit le monde à travers des concepts, à travers la mémoire, à travers le langage. Je ne regarde, on ne regarde plus vraiment le monde, en fait. Je vois un arbre, bon, ben, c'est un arbre. Je sais ce que c'est qu'un arbre. Un arbre, c'est un, voilà, j'en ai vu plein de fois. Voilà. En fait, j'ai accès simplement, à l'idée générale d'arbre. Je sais ce que c'est qu'une table, j'en ai déjà vu plein, donc c'est une table, c'est une table. Donc, en fait, je vis dans un monde conceptuel, de mémoire, vous voyez, qui est très utile, je veux dire, le langage, et nous permet d'agir sur le monde, et de manière efficace. Mais du coup, on a un rapport utilitaire au monde, puisque les mots nous disent à quoi servent les objets. Une table, ça sert à mettre des feuilles, voilà. Quand cette dualité sujet-objet disparaît, eh bien, le voile des concepts tombe aussi, vous voyez. Le voile des concepts tombe. Parce que, ça ne veut pas dire qu'on ne sait plus utiliser les mots, mais les mots passent en arrière-plan. On retrouve la fraîcheur des perceptions et des sensations. Une table cesse d'être une table, dans notre point de vue. C'est une table, oui, d'accord, mais en même temps, c'est autre chose qu'une table, non ? C'est un événement de couleur et de forme, un événement neuf. Donc, on retrouve la fraîcheur, la nouveauté, qu'on connaissait quand on était enfant. Tout, d'ailleurs, la référence à l'enfance dans les grands textes spirituels. Dans notre tradition, pas notre tradition, la tradition chrétienne, Jésus fait très souvent référence à l'enfance. Si vous ne changez pas, ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, d'une certaine façon, il faut désapprendre, désapprendre ce qu'on a appris, ou retrouver cette innocence originelle. Dans le Tao Te Ching, là, je change de tradition, le taoïsme, de toute éternité, dit Lao Tzu, le sage ne voit et n'entend pas plus que ce qu'entend et voit le nourrisson. C'est incroyable. Il prend le nourrisson comme exemple. Il ne nous dit pas, Jésus ne nous a pas dit, pour entrer dans le royaume, il faut d'abord passer un doctorat en métaphysique juive. Vous allez, un doctorat en cabale juive. Ensuite, vous allez en Inde et vous allez apprendre le sanscrit et vous allez passer un doctorat en métaphysique de la Advaita Vedanta. Non, il nous demande d'être comme des petits-enfants. Et ça, c'est très beau. Donc, l'enfance, c'est la nouveauté, l'étonnement, la fraîcheur. Et ça, c'est la joie. Quand est-ce que nos problèmes ont commencé ? En tout cas, les miens. Quand j'ai quitté l'enfance. Je dis les problèmes parce que je vais être poli, mais c'est plutôt les emmerdements qui ont commencé quand j'ai quitté l'enfance. J'ai l'impression que mon enfance a été une traversée d'étoiles. Traversée d'étoiles. Et qu'à un moment donné, les choses se sont gâtées. Et donc, pendant très longtemps, pour la suite, j'ai pensé que le bonheur n'était accessible que dans l'enfance. Que c'est comme ça, on était heureux dans l'enfance, puis après, c'était que des années de malheur. Et en fait, on peut retrouver cette fraîcheur de l'enfance. On peut revivre son enfance. Oui. Alors, parfois naturellement, en effet. beaucoup de poètes ont chanté l'enfance. Beaucoup de poètes ont chanté l'enfance. J'en ai deux que j'aime beaucoup, qui sont chers à mon cœur. Thomas Traherne, qui n'est pas très connu, mais qui est un poète anglais du XVIIe siècle. Alors, lui a beaucoup chanté l'enfance. Donc, il parle de son enfance et il dit « Tout apparaissait neuf et étrange au début, ineffablement rare et délicieux et beau. J'étais un petit étranger et à mon entrée dans le monde, j'étais salué et entouré de joie innombrable. Ma connaissance était divine. » Voilà. Les enfants sont des petits dieux. Vous voyez ? Et après, on quitte l'enfance. Et Rilke, celui-là qui est plus connu, Rilke, le poète allemand, parle beaucoup de l'enfance et remarque que quand on quitte l'enfance, on quitte cette dimension d'ouverture dans son chef-d'œuvre qui s'appelle « Les élégies de Duyneau ». Il dit ceci « Dès l'enfance, on nous retourne et on nous contraint à voir l'envers les apparences non l'ouvert. » Dit « Offenheit » en allemand. Donc, on nous contraint à voir l'envers les apparences non l'ouvert. C'est-à-dire quitter l'enfance et quitter cette dimension d'ouverture de vastitude qui nous met en contact immédiat avec avec le réel et avec le monde tel qu'il est. Donc, découvrir le soi, c'est découvrir le monde. En fait, s'éveiller au soi, c'est s'éveiller au monde. C'est le monde qui s'éveille, en fait. C'est le monde qui retrouve sa fraîcheur. C'est comme si le monde se réveillait. Il s'est endormi, il se réveille. C'est ça un peu nos contes aussi, un bel au bois dormant. Notre âme a dormi pendant si longtemps, elle se réveillait. Et c'est une source de joie extraordinaire. Et puis, donc, joie d'unité, joie d'intimité, joie de la nouveauté du monde, de sa fraîcheur. Et aussi, ce que je trouve permet la connaissance de soi, c'est la capacité d'accepter ce qui est, la joie d'acceptation. C'est très difficile d'accepter le monde comme il est. Et en fait, quand on est uniquement identifié à l'ego, on peut accepter certaines choses, des choses qui nous plaisent, qui plaisent à l'ego, mais tout le reste est rejeté. Et en fait, ce qui nous fait souffrir, c'est cette résistance au monde. Je souffre quand je n'ai pas ce que je veux. et quand j'ai ce que je ne veux pas. C'est tout simple. Je ne sais pas, je vais à la poste parce que j'ai une lettre urgente à poster, j'arrive, il y a 20 minutes de queue, ah non, je ne suis pas content parce que moi, je veux poster ma lettre. Je dis non à l'attente. Non, 20 minutes de queue. Donc, je suis en colère, je ne suis pas content, c'est fonctionnaire, tout est défiant, etc. Voilà. Donc, c'est nos souffrances des plus petites aux plus importantes viennent sans doute de ce refus, en fait. Peut-être que chaque fois qu'on souffre, c'est un refus, un refus du réel tel qu'il est. La souffrance vient du refus. Je ne l'ai pas inventé, ça, on le trouve chez Epictète, là, vous avez une citation d'Epictète. Epictète, un philosophe stoïcien, d'ailleurs, dans la voiture d'Hervé, devant, sur la voiture, comme ça, sur le... Comment ça s'appelle ? Voilà, le tableau de bord, il y avait le livre d'Epictète, le manuel d'Epictète. C'est un philosophe qui m'est cher. Epictète, dans un chapitre du manuel, je ne sais plus le numéro du chapitre, il donne la clé du bonheur. Elle tient en deux lignes. Deux lignes. Si, si, deux lignes. Alors, il dit ceci, ne demande pas que les choses qui arrivent, arrivent comme tu veux. Alors là, on a une autre traduction sur la fiche. Ne demande pas que les choses qui arrivent, arrivent comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Je répète, ne demande pas que les choses qui arrivent, arrivent comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Epictète. Epictète, il est né en 50 après Jésus-Christ, il est mort à 130 après Jésus-Christ. Il a une vie extraordinaire, vous savez qu'il est né esclave, il était esclave. Et il a été vendu à un garde du corps de Néron. Et donc, il était esclave de ce garde du corps qui s'appelait Epaphrodite, qui lui a fait maintes misères puisqu'il a torturé Epictète, il lui a brisé la jambe, etc. Bon, mais il a quand même laissé Epictète suivre des cours de philosophie, quand même, parce qu'il a vu que c'était un esclave quand même assez extraordinaire. Donc, Epictète a suivi les cours d'un philosophe qui s'appelait Musonius Rufus et très rapidement, voyons quand même qui était son esclave, il l'a franchi. Et Epictète a commencé à enseigner la philosophie à Rome. Puis, il a été chassé de Rome par l'empereur Domitien qui a chassé tous les philosophes de Rome. C'est assez fréquent que les philosophes aient des soucis avec le pouvoir, politique ou religieux, c'est encore le cas aujourd'hui. Et ensuite, il a ouvert une école en Grèce, dans une petite ville qui s'appelle Nicopolis. Et là, il a enseigné. Il n'a jamais rien écrit. Il a enseigné la philosophie de son maître, la philosophie de la phistohicienne. Et à la fin de sa vie, il a reçu la visite de l'empereur Adrien, lui, l'ancien esclave, a reçu la visite de l'homme le plus puissant du monde à l'époque, Adrien, l'empereur de Rome. Et donc, Epictète nous dit que le bonheur vient de l'acceptation. En général, nous voulons que les choses arrivent selon nos désirs. Nous voulons que les choses soient conformes à nos désirs. Parce que le bonheur vient de l'adéquation entre le désir et le monde. Je suis heureux quand mes désirs et le monde se rencontrent. Ce que je désire arrive, je suis content. Ce que je désire n'arrive pas, je ne suis pas content. Content, pas content. C'est ça en fait. Alors, comment faire pour que nos désirs se réalisent tout le temps ? Comment faire pour qu'on soit tout le temps heureux ? Alors, on pourrait essayer de faire en sorte que le monde coïncide toujours à nos désirs. Ça va être compliqué. Parce que, enfin, ça s'appelle prendre ses désirs pour la réalité. ou être un sort de tyran qui, en effet, essaye d'organiser autour de lui que les choses se conforment à ses désirs. Mais ce n'est pas possible, en fait. Ça, c'est ce que les enfants expérimentent assez jeunes. Le monde résiste à nos désirs. Donc, puisque je ne peux pas modifier le monde, je vais modifier mes désirs. Parce que j'ai un pouvoir là-dessus, l'épithète. Donc, en modifiant mes désirs, je peux faire en sorte que mes désirs coïncident avec le monde. Comment ? En désirant tout ce qui arrive. En désirant tout ce qui arrive. C'est-à-dire, en disant oui à tout ce qui arrive. En disant oui à tout ce qui arrive. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que si je veux tout ce que j'ai, j'ai tout ce que je veux. Si je veux tout ce que j'ai, j'ai tout ce que je veux. Ce qui est à définition du bonheur. Tu es heureux ? Oui, j'ai tout ce que je veux. Comment tu fais ? Je veux tout ce que j'ai. Vous voyez ? Donc, du coup, il y a une harmonie entre mon infect, entre mes désirs et le monde. Et ça, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Être capable d'être assez souple pour aller avec le monde. On trouve cette sagesse partout, dans le taoïsme, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme aussi. Cette manière vient de suivre ce qui arrive. J'ai même trouvé chez un grand maître indien exactement la même phrase. Pourtant, je suis sûr qu'il n'avait jamais lu Epictète. C'est Nisargadatta Maharaj, qui est un maître indien du XXe siècle, qui dit « Vous voulez ce que vous n'avez pas et vous ne voulez pas ce que vous avez, pourquoi ne faites-vous pas l'inverse ? » Vouloir ce que vous avez, ne pas vouloir ce que vous n'avez pas. Bon. Donc, on comprend ce que dit Epictète. On comprend. Par contre, c'est difficile à mettre en pratique. Epictète le savait. C'est facile à comprendre. Tout le monde peut comprendre ça, mais c'est dur à mettre en pratique. Mais, quand on découvre cette vaste présence dont j'ai parlé, quand on découvre le soi, cette union avec le monde est beaucoup plus facile à accepter. Parce qu'en fait, nous sommes le monde, en réalité. Vous voyez, cet accueil inconditionnel du monde ne peut pas être possible pour l'ego. L'ego se définit par ses résistances, en fait. Donc, si l'ego veut accepter le monde, ce n'est pas possible. L'ego, l'ego, c'est constitué en partie par ses résistances. En revanche, le soi, la présence, peut accepter ce qui arrive. Parce qu'elle est accueil, en fait. Cette présence est accueil. En fait, elle est accueille parce que c'est déjà là, donc c'est accueilli, en fait, parce que c'est déjà là. Ça a été accueilli par la présence. Ça s'est produit, si vous voulez, dans la présence. Donc, découvrir le soi permet cette joie de l'acceptation beaucoup plus facilement, en fait. Il y a moins de, vous voyez, il y a moins de tensions, de frottements avec le monde. Beaucoup moins de frottements. C'est beaucoup plus facile de dire oui. Oui au monde. Et c'est de là que vient la joie, l'adhésion au réel. La mort fatie, disait Nietzsche. La mort fatie. Aimer ce qui est. Dire oui au monde. J'aime ce qui est. Mais non pas, l'ego peut difficilement, encore une fois, dire j'aime à chaque fois, mais cette présence, elle peut. Elle peut accueillir. Elle peut accueillir ce qui est. Et donc, pas de dualité entre soi et le monde. En fait, nous sommes un espace d'accueil pour le monde. Si j'avais défini le soi, si j'avais défini le soi, je dirais ça. Espace d'accueil pour le monde. Nous sommes cette ouverture, cette conscience ouverte dans laquelle, cet espace ouvert dans lequel le monde apparaît. Donc, joie d'être soi, joie d'être au monde. Et puis, la plus grande joie, sans doute, la joie d'être en relation. La joie d'être en relation avec l'autre. L'autre, c'est à la fois la source de ma plus grande souffrance et aussi de ma plus grande joie. La joie relationnelle. Comment la découverte du soi peut nous conduire à cette joie relationnelle? Encore une fois, comme je le disais, parce que c'est la joie de l'accueil inconditionnel. C'est la joie de l'accueil inconditionnel. L'accueil inconditionnel de l'autre. L'amour, c'est d'abord l'accueil de l'autre, quel qu'il soit. L'accueil, c'est l'attention à l'autre, c'est l'écoute de l'autre. Alors, évidemment, dans la philosophie française, le rapport à l'autre est quand même souvent présenté de manière problématique. Je pense à cette phrase de Sartre, l'enfer, c'est les autres. Dans la pièce Huit Clos, l'enfer, c'est les autres. Ce n'est pas propice à la joie, l'enfer, c'est les autres. C'est propice à l'enfer. L'autre, ce n'est pas le paradis, c'est l'enfer. Et alors Sartre, dans L'être et le Néant, explique pourquoi. Il dit, le problème de l'autre, c'est qu'il me regarde. Il n'a même pas besoin d'entrer en conflit avec moi, de parler, d'être agressif, connard, non, même pas. Il se dit qu'il me regarde. En me regardant, en me regardant, je deviens une chose. Je deviens quelqu'un. Je suis jugé. Vous voyez, jugé. Or, dit Sartre, en fait, je suis une conscience, à la base. Je suis une conscience. L'être et le Néant. Le Néant, le Néant, c'est ce que nous sommes, cette vacuité. Je suis une conscience vide, une conscience ouverte. Mais sous le regard de l'autre, je suis figé. Je deviens quelqu'un. Sous votre regard, je deviens José Leroy, conférencier, intéressant ou pas, etc. Toc. Et de même, sous mon regard, vous devenez un garçon, une fille, un canard, etc. Pourvu de qualité. Toc. Figé. Sartre compare l'autre au monstre, à la gorgone. dans le mythe de Percé. Vous savez, ce monstre qui a une tête avec des serpents dans les cheveux. Et quand elle regarde quelqu'un, la personne est transformée en statue de pierre. Comme ça. Et l'autre, c'est la gorgone. Parce que dès que l'autre nous regarde, on est transformé en statue. non pas de pierre, mais de chair, finalement. Moi qui étais conscience, je deviens objet. L'autre me juge, me fait de moi quelque chose, quelqu'un. Alors qu'avant, j'étais conscience, pure potentialité, pure liberté, en fait. Et je fais la même chose avec autrui. Donc du coup, on est dans un rapport de conflit. Rapport conflictuel. Sartre dit, sous le regard de l'autre, je deviens un objet, une chose, un esclave. Ça, c'est le souvenir de Weigel. Et sous mon regard, eh bien, je fais de autrui aussi une chose. Donc on est dans un conflit comme ça. Un conflit pour lequel il n'y a pas d'issue pour Sartre. Alors, c'est vrai qu'on pourrait lui dire que l'actualité lui donne raison. Qu'il y a quand même du conflit dans la relation. Des guerres. Et donc l'actualité semble lui donner raison. L'histoire aussi. Quand on regarde les livres d'histoire, c'est des livres, c'est les... En fait, c'est les histoires des guerres, des conflits, des conquêtes, des massacres. Kant, le philosophe, disait que lorsqu'on lit un livre d'histoire, on a deux... On ressent deux sentiments. La colère, mais la tristesse. La colère devant le massacre des innocents, devant ces civilisations qui ont été détruites, devant ces génocides, devant ces guerres, et la tristesse parce que c'est triste. Mais, en fait, Sartre se trompe. Parce qu'il n'y a pas que le conflit. Il y a une issue au conflit. Il y a une issue au conflit. En fait, la rencontre de l'autre, bien sûr, elle peut être une relation conflictuelle. Conflictus, en latin, c'est le choc. Donc, il peut y avoir une relation de choc, comme ça. Mais si j'accueille l'autre à partir du soi, je l'accueille à partir de l'ouverture absolue. Je l'accueille à partir d'un espace inconditionnel. Je suis totalement ouvert, à 100%, sans jugement. il y a cette possibilité d'accueillir autrui sans aucun jugement, quel qu'il soit. Et ça encore, les enfants savent le faire. Les petits-enfants vous accueillent complètement. Et pour revenir à la question des regards, quand vous regardez un enfant, un petit bébé, le petit bébé ne détourne pas le regard. parce qu'en fait, vous ne le voyez pas. Parce qu'il ne s'est pas identifié encore à ce qu'il est vu de l'extérieur. Il n'est pas identifié à son reflet dans le miroir. Il est pur espace, pure ouverture. Et quand vous regardez un bébé droit dans les yeux, il est comme ça. Regarder un bébé droit dans les yeux, c'est regarder notre origine, mais c'est regarder aussi notre soi profond. C'est pour ça que c'est si touchant d'être en contact avec un petit enfant comme ça. parce qu'il nous parle de cette origine, de cette disponibilité. Donc, découvrir le soi, c'est découvrir cette relation qui n'est pas une relation de face à face, qui est une relation de visage, de face à espace. Vous êtes un espace pour accueillir. Et ça, c'est extraordinaire. Ça change tout. Ça change vraiment la relation profondément. Et c'est une source de joie parce que le thème, c'est la joie. Vraiment source de joie. d'être ouvert comme ça. Donc, la joie vient de cet accueil inconditionnel. Elle vient aussi de la joie de l'unité. La joie de l'unité, c'est-à-dire l'amour, en fait. Parce qu'on s'imagine que nous sommes séparés les uns des autres, qu'il y a, ici on est quoi, 30, peut-être ? Donc, il y aurait 30 consciences différentes. Chacun aurait sa conscience enfermée dans sa tête, comme ça. toc, 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 toc. Oui. Mais s'il n'y avait qu'une seule conscience, une seule présence, certes avec des individus qui en émergent, mais fondamentalement une seule présence. Ça, c'est l'hypothèse que je fais. Que fondamentalement, le soi que nous trouvons, c'est un soi universel. Et que, quand on découvre ce soi, on découvre le soi de tout le monde, en fait. Puisqu'il n'y en a qu'un. C'est je suis. Quand vous dites je suis, évidemment, si je dis je suis José le Roi, ça se détermine, ça se particularise. Je suis José le Roi, je suis Hervé, là il y a des différences. Mais, je suis, c'est le même, non ? Je suis. Je suis. Quand vous dites je suis, si je dis je suis José le Roi, d'accord, il y a José le Roi, donc le corps est différent, les pensées sont différentes, l'histoire est différente, l'histoire personnelle. Mais je suis, c'est le même. Il n'y a qu'un je suis. C'est le soi de tous les êtres. Donc, quand on découvre le soi de tous les êtres, on réalise ça, que fondamentalement, nous sommes un. Que fondamentalement, il y a unité. Et cette unité, elle produit l'amour, en fait. Forcément l'amour. Puisque l'amour, c'est le sentiment d'unité. C'est le sentiment d'unité. Donc, nous ne sommes pas séparés, chacun dans sa tête, ce qui produirait effectivement de la méfiance, voire de la séparation, la méfiance, la peur, le conflit. Le conflit, comme on le voit aujourd'hui, juif, je suis juif, je suis musulman. Mais je suis, c'est le même. En fait, ce à quoi nous nous identifions, c'est qu'une couche de l'oignon. Au cœur, nous sommes un. Ça, j'en suis persuadé. Au cœur, nous sommes un. Et donc, découvrir cette joie vient de l'unité du soi. Et puis, il y a une joie aussi qui est un peu proche, c'est la joie de la bienveillance. C'est très important dans le bouddhisme, la joie de la bienveillance. Dans le bouddhisme, on parle des quatre incommensurables. Quatre incommensurables. Il y a la bienveillance, méta, la bienveillance, la compassion, karuna. Si vous vous intéressez à ces questions, le livre de Mathieu est magnifique, « Plaisoyer pour l'altruisme ». Tout s'est développé là-dedans. Donc, méta, la bienveillance, karuna, la compassion, mudita, mudita, c'est l'altruisme, le souhait que tous les êtres soient joyeux, aussi. Et puis, l'équanimité, la paix, en fait, ou peksha. Donc, les quatre incommensurables. Donc, ce que je veux dire, c'est que la joie, elle vient surtout dans le fait de faire du bien à autrui. Faire du bien à autrui. Ça nous rend joyeux, en fait. Dans le livre, je n'ai pas eu le temps de relire le livre de Mathieu pour l'occasion, mais dans le livre de Mathieu, il y a tout un passage là-dessus. Des études en psychologie ont montré, que ceux qui font du bien à autrui sont plus joyeux que ceux qui ne font pas du bien à autrui. C'est vraiment, maintenant, scientifiquement prouvé. On l'a toujours su, en fait. On l'a toujours su, en fait, intuitifment, mais c'est important que ce soit démontré aussi par la psychologie. Donc, connaître le soi, nous incline aussi à faire le bien à autrui, puisqu'il n'y a plus de barrière entre moi et autrui. Donc, conclusion, temps passe, conclusion, conclusion. Donc, j'avais fait deux hypothèses au début. Première hypothèse, nous ne nous connaissons pas. Et deuxième hypothèse, la découverte du soi est source de joie. Donc, je vous ai montré qu'il y avait trois joies. La joie d'être soi, la joie d'être au monde et la joie d'être en relation. Donc, c'est trois dilatations, en fait. Dilatation du soi, pas de l'ego, si on serait de l'orgueil. Dilatation du soi, dilatation de sa présence au monde, donc finalement, c'est le monde qui se dilate, qui se dilate, et dilatation dans l'amour, le plus précieux, dilatation dans l'amour. Et cette joie, elle n'est pas causée par un événement extérieur. Elle vient vraiment du contact avec le soi. C'est une joie sans cause. C'est une joie sans cause. Une joie sans objet. Sans cause. Elle jaillit du soi. Elle jaillit du soi. Et c'est une source, c'est une source qui n'est jamais tarie. Qui n'est jamais tarie. Alors, qui n'est jamais tarie. Bon, on pourrait dire, oui, d'accord, mais quand justement, il y a des événements douloureux, quand on est malade, quand on connaît un deuil, quand, quand il y a de la tristesse de la souffrance, voilà. Que faire ? Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de nier les difficultés de l'existence qui sont réelles. Qui sont réelles. Il ne s'agit pas de nier ces difficultés. Il ne s'agit pas de se blinder contre la souffrance. Parce que la philosophie ou la spiritualité, ça peut être utilisé comme ça. Pour une façon de, on va se réfugier dans la spiritualité pour ne pas ressentir, justement, les difficultés de l'existence humaine. Je peux en parler parce que c'est ce que j'ai fait au début. Je me suis vraiment, notamment par la méditation, bouddhiste, une façon un peu de mettre le monde à l'écart. Donc effectivement, si vous mettez le monde à l'écart, c'est plus facile d'être en paix et joyeux. Regarde, allez vivre dans une grotte, là. Mais, mais, bon, non, ce que je propose, c'est de vivre cette joie, même dans les difficultés. C'est-à-dire que cette source, elle peut quand même être vécue même dans les difficultés parce qu'elle est toujours là, en fait. Le soi est toujours là. Je ne dis pas que c'est facile, ce n'est pas toujours facile, c'est pour ça qu'il y a une vraie pratique. Là, on ne parle que de théorie, mais il y a une pratique quand même derrière. Pratiquer la joie, on pourrait dire. mais avec de la pratique, eh bien, cette joie en arrière-plan, elle peut englober la tristesse, la difficulté. On peut même être joyeux dans la tristesse, en fait, paradoxalement. Je me souviens, quand j'ai enterré mon père il n'y a pas longtemps, j'étais très, très, très triste. Et en même temps, la joie, elle était là quand même. Cette joie de la présence, elle est là quand même. Dans les manuels d'Épictète, il y a un passage, j'en ai parlé de Kervé tout à l'heure, il y a un passage qui choque toujours mes élèves quand je leur lis ce passage, parce qu'Épictète dit « Quand tu embrasses ton enfant et ta femme, souviens-toi que ce sont des êtres humains. Ainsi, quand ils mourront, tu n'en seras pas troublé. » Mes élèves, ils sont troublés par ça. Ils trouvent ça inhumain, vraiment inhumain. Mais ce que veut dire Épictète, c'est que, voilà, c'est comme ça que je le lis, en tout cas, il y aura de la tristesse, mais en arrière-plan, il y a cette vaste, vaste présence qui peut l'accueillir. Et du coup, ces tristesses, elles sont précieuses, en fait, ça parle de notre humanité. C'est normal d'être triste si on perd son père ou les gens qu'on aime, c'est normal. Mais c'est accueilli dans quelque chose de plus vaste. De plus vaste. Et je voudrais terminer par une citation d'une femme, d'une sage indienne dont le nom contient le mot joie parce qu'elle s'appelait Ma Ananda Moï. Donc Ananda, c'est la joie, on l'a vu. Donc Moï, Maya, ça veut dire fait d'eux. Donc la mère qui est faite de joie. Ma Ananda Moï, c'est une femme qui a vécu le XXe siècle. et elle dit « L'être suprême est joie incarnée. Et c'est pourquoi toutes les créatures aspirent à la joie. Cherchez toujours à vivre dans la joie, à exprimer la joie dans vos pensées et dans vos actes. Sentez sa présence joyeuse dans tout ce que vous voyez ou entendez. Cela vous apportera un réel bonheur. » Donc voilà, c'est une invitation à plonger dans cette source qui jaillit toujours, cette source de joie. Et je pense vraiment que le monde a besoin d'entendre aussi la possibilité de la joie. Voilà, je vous remercie. Je vous propose un petit atelier si vous avez encore un peu d'énergie. Oui ? Ok. Comment ? Un atelier de joie. J'espère. Alors, je vais enlever le micro deux secondes. Alors, il se trouve que j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer un philosophe exceptionnel, un anglais qui s'appelait Douglas Harding qui est né en 1909 et mort en 2007. Ça a été mon maître. Et lui a découvert le soi quand il avait une trentaine d'années, dans les années 40, donc, puisqu'il est né en 1909. Et après la guerre, il a essayé de partager ce qu'il avait découvert avec ses contemporains. Et il a mis pour cela au point des petits outils, des petites pratiques, toutes simples d'attention pour découvrir le soi. Alors, pourquoi faut-il des pratiques d'attention ? Parce qu'on est distrait et on ne voit pas le soi. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. J'ai perdu vers mes 7 ans, à peu près, je pense, 7 ans. Et je l'ai redécouvert grâce à cet enseignant et puis à d'autres maîtres que j'ai lus aussi. Donc, je propose de vous montrer un de ces outils. Je vais finir avec ma trousse à outils, d'ailleurs. Comme un plombier. Alors, j'espère qu'il y en a assez. J'espère qu'il y en a assez. Moi, j'en ai besoin d'un. Donc, faites passer. On n'a pas assez, je ne sais pas où. on va. Non, ça ne peut pas être un pour-deux. C'est perso. J'aurais une petite question. Oui ? Alors, est-ce qu'on peut faire des questions après l'exercice ? D'accord ? Oui. Alors, oui, c'est un peu étrange. On nettoie son bois. C'est ce qu'on fait souvent. On essaie d'améliorer son bois. On essaie de faire que ça ne marche pas, quoi. C'est compliqué. Est-ce qu'il y en a assez ? Il n'y en a pas assez ? Alors, écoutez, la première partie de l'exercice va se faire avec le miroir. Donc, si vous avez un téléphone, vous pouvez utiliser votre téléphone portable en mode selfie. puisque souvent, on prend des selfies. Toc. Voilà. Vous le mettrez comme ça. OK ? Et puis après, je vous passerai la carte pour faire le deuxième partie de l'exercice. Alors, cet exercice, pardon, cet outil, c'est une carte qui présente deux versions de votre identité. Douglas Harding l'appelait le grand et le petit. Je ne sais pas que ce n'est pas péjoratif, c'est juste qu'il y en a qui est grand et l'autre qui est plus petit. Grand et petit. Donc, quel est le but de l'exercice ? Cette carte propose deux versions de votre identité. Deux versions. Une qu'on connaît bien, qu'on va regarder d'abord, et l'autre qui semble un peu bizarre. Un trou en une carte. Et le but de l'exercice, c'est de voir laquelle de ces deux identités vous convient le mieux. D'accord ? Donc, ce sera à vous de choisir. Moi, je ne veux rien vous imposer. Vous êtes libre. Voilà, on va faire l'exercice et après, vous verrez. Vous verrez laquelle des deux identités vous convient. Donc, on va commencer par le miroir. Donc, je vais vous demander de faire apparaître votre visage dans le miroir, même si ça vous est désagréable. Je ne sais pas. Oh non, encore lui, encore elle. Voilà, alors, c'est vrai que dès qu'on voit ce visage dans le miroir, on a une pensée qui vient, c'est moi, là, c'est moi. Non ? Voilà, on a l'impression que c'est moi, c'est José, mettez votre prénom. Donc, on est globalement quand même identifié à ce visage dans des proportions assez grandes. On pense être ce visage. D'ailleurs, c'est ce visage qui se trouve sur la carte d'identité. Sur votre carte d'identité, votre passeport, il y a ce visage. Et donc, ça présente votre identité, en tout cas, pour autrui. Et aussi pour nous, parce qu'on est identifié. Alors, la question de savoir si je suis ou pas ce visage, est-ce que c'est moi, ce visage ? C'est une question fondamentale pour la joie, d'une part, et fondamentale aussi parce que, voyez-vous, ce visage, il a un âge. Vous connaissez son âge. Donc, on peut écrire dessous une date de naissance. Puis, vous mettez un petit tiré. Il y aura une date de décès. J'espère que je n'apprends rien à personne. Quoi ? Quoi ? Mais personne ne m'a rien dit. Donc, être ou pas ce visage, c'est une question de vie ou de mort, au sens strict. Vraiment au sens strict. Donc, j'aimerais autant ne pas être lui ou ne pas être que lui, parce que c'est une denrée périssable. Vous savez, comme sur les yaourts, il y a une date de péremption. Bon, là, on ne la connaît pas, la date de péremption, mais c'est peut-être tout à l'heure. Voilà. On ne sait pas si on verra demain matin. Alors, il est intéressant de constater que c'est un visage. Donc, on est identifié à ce visage. Surtout à ce visage. Évidemment, on est identifié au corps dans son ensemble. On dit je mesure 1m80, je suis bronzé, je suis gros, je pèse 70 kilos, je ne sais pas. On s'identifie à tout le corps. Mais surtout au visage. Ce n'est pas un hasard s'il y a une photo du visage sur la carte d'identité. S'il y avait une photo du pied, vous ne diriez pas c'est moi. Si vous vous faites arrêter par un agent de police pour montrer la carte d'identité, il y a mon pied, je ne sais pas pourquoi. Vous diriez c'est mon pied justement, pas c'est moi. Si vous aviez sur la carte d'identité une photo du foie, de votre foie, vous diriez bon, on m'a dit que c'est mon foie. Vous ne diriez pas c'est moi. Et si vous aviez sur la carte d'identité une photo de vos intestins, là je sais ce que moi je dirais, en tout cas je dirais c'est pas moi. c'est trop dégueu. Évidemment ça ne se voit pas parce que c'est bien emballé et tout, mais c'est quand même là-dedans. Donc c'est surtout au visage qu'on est identifié. Et si vous avez un doute, pensez à ce que vivent les gens qui perdent leur visage. Il y a eu les gueules cassées pendant la guerre de 14, nos anciens, certains n'avaient plus de visage. Les gens s'évanouissaient en les voyant. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont des accidents de voiture, des accidents de chasse, voilà. Perdent son pied, bon c'est embêtant, mais bon, l'identité humaine n'allait pas toucher. Perdent son visage, qu'est-ce qu'on va montrer aux autres ? Qu'est-ce qu'on devient ? Donc c'est vraiment fondamental. Au point même parfois qu'un bouton sur le visage, c'est pire que la guerre en Syrie, quoi. Ça devient le drame de notre vie. Alors, la question est donc la suivante. suis-je ce visage ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi ? Même si je suis persuadé de l'être, est-ce que c'est moi ? Alors maintenant, on est peut-être persuadé de l'être, mais je peux vous dire que dans notre vie, il y a eu des moments, un long moment, où on n'était pas identifié à ce visage. Les petits-enfants, les petits-enfants, les bébés, ne sont pas identifiés à leur visage. Vous ne voyez jamais un bébé de 6 mois se regarder dans le miroir, vous voyez, comme ça, se coiffer en disant « Waouh, quel beau bébé je suis, mes parents de la chance. » « Vivant que j'ai des cheveux. » « Vivant que j'ai des cheveux. » Ça n'arrive jamais. Parce que les bébés ne sont pas encore identifiés à leur image, à leur apparence. Après, ils vont, ça va arriver, mais ils ne sont pas à ce visage. Donc, il y a eu un moment dans notre vie où on n'était pas identifié à ce visage. Alors, peut-être donc qu'on n'est pas seulement à ce visage. Alors, regardons ce visage. Tendez-le à bout de bras comme ça. Première remarque, c'est que ce visage, il est loin de vous. Il est à peu près à un mètre. C'est toujours là qu'on le trouve. Sur les cartes d'identité, sur les photos, dans les miroirs, sur les flaques d'eau, il est toujours à la périphérie. Vous pouvez le tourner comme ça, faites-le tourner autour de vous. Vous voyez, c'est comme une planète qui tourne autour du soleil. Il n'est pas central, ce visage. Et remarquez aussi combien il vous regarde. Il ne regarde que vous. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il veut venir au centre. Il dit, non, au centre, c'est moi. Non, je suis au centre. En fait, non, il est périphérique. Vous pouvez le mettre au plafond. Ça, c'est un lifting gratuit. Vous voyez, tac. Vous voyez, donc, ce visage, il est toujours là dehors. Or, nous, nous prétendons qu'il est au centre. Nous prétendons qu'on est enfermé là-dedans. Donc, première remarque, il est loin. Deuxième remarque, c'est quand même très petit. Regardez, ça fait 5 cm sur 4. Donc, voilà, c'est clair que si j'ai l'impression d'être enfermé dans cette tête, je dois me sentir à l'étroit. Vous voyez, les sardines dans une boîte, c'est rien à côté, quoi. Donc, est-ce que votre présence tient là-dedans ? Comment vous faites pour que toute votre présence soit enfermée dans cette tête ? C'est incroyable, ça. Ça me paraît impossible. Impossible. En tout cas, c'est forcément source de stress. Donc, premièrement, il est loin. Deuxièmement, il est petit. Troisièmement, vous remarquez aussi, donc j'en ai parlé tout à l'heure, qu'il a un âge. Il est dans le temps. Il vieillit. Il n'a pas toujours été comme ça. Il n'y a pas si longtemps, c'était un jeune adolescent. Qu'est-ce qu'il s'est donc passé ? Mais où est-il passé ? Donc, vous voyez que ce visage, il change. Il a eu un an, deux ans, qu'on a commencé à s'y intéresser, peut-être vers 3-4 ans. Il a beaucoup changé. Mais est-ce que le regard, ceux qui regardent ce visage, est-ce que ce regard-là a changé ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en vous qui n'a jamais changé ? Est-ce que vous n'avez pas cette intuition que finalement, lui, il change ? Mais en fait, ici, non. Au centre, il y a quelque chose qui ne change pas du tout. C'était là quand lui avait 5 ans, quand lui avait 10 ans, 15 ans. Je me souviens qu'une fois, mon père, quand il a eu 60 ans, il m'a dit, je n'ai pas l'impression d'avoir 60 ans, tu sais. Ah bon, tu as l'impression d'avoir quel âge ? 20 ans. 20 ans, c'est-à-dire en fait, pas d'âge. C'est une jeunesse éternelle. Donc, lui, il a un âge, ici, je n'ai pas l'impression d'en avoir. Et puis, quatrièmement, enfin, vous voyez que ce visage, d'une certaine façon, il tourne le dos au monde. Le monde est derrière lui. En fait, il regarde vers vous, il ne regarde pas le monde. Alors que vous, vous accueillez le monde, ce que je dis tout à l'heure, vous accueillez le monde. il y a plusieurs caractéristiques qui montrent que, probablement, ça n'est pas ce que vous êtes. C'est votre apparence, pas votre essence. C'est ce que les autres voient de vous à une certaine distance. C'est donc votre apparence. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais en fait, quand même, je peux mettre ce visage au-dessus de mes épaules. Il est là aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de ramener ce visage sur vos épaules puisqu'on a l'impression qu'il est là. Donc, vous allez rapprocher ce visage de vous, doucement, et vous allez essayer de le mettre sur vos épaules, mais dans la bonne direction parce que là, il est à l'envers. Donc, essayez de le mettre sur vos épaules. Est-ce que vous y arrivez ? Moi, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas réellement. En fait, au bout d'un moment, arriver ici, dans cette zone, il disparaît en fait. Il disparaît. Oui, on peut le mettre sur les épaules de l'autre, absolument. Vous avez raison. Et ça, c'est une remarque très judicieuse parce qu'en fait, ce visage, il est pour les autres. Il est pour les autres. Moi, je me suis coiffé tout à l'heure pour vous, par compassion. Donc, ce visage, en fait, on ne peut pas le mettre réellement au-dessus des épaules sauf qu'on le fait en imagination. On le fait en imagination. Tous les matins, dès qu'on se réveille, il y a un petit moment de flottement, mais dès qu'on se réveille, on prend, c'est comme si on prenait ce visage du miroir, on l'arrache du miroir, comme si c'était un masque en caoutchouc, vous voyez. Voilà, on l'arrache du miroir. Il est trop petit, on l'agrandit. Il est à l'envers, on le retourne. Il est loin de nous, on le remet ici. Dès le matin, voilà, on vient couvrir cette présence avec ce masque du personnage du matin au soir. Tout le temps. Tout le temps. Et c'est épuisant. C'est épuisant. Ce n'est pas une source de joie, c'est une source de stress. Et le seul moment où les gens sont libres de ce visage, c'est la nuit, en fait. C'est dans le sommeil profond. Parce que le soir, quand on se couche, on arrache le masque et on le pose sur la table de nuit. Et on retourne, en fait, dans cette présence. D'où la joie. Souvent, le seul moment où les gens sont joyeux, c'est dans le sommeil profond. C'est pour ça qu'on aime aller dormir, en fait. On n'a plus de problème dans le sommeil profond, plus de soucis. Le sommeil profond, c'est la joie aussi. Sauf que quand on se réveille, on perd cette joie du sommeil profond, évidemment, parce qu'on met ici ce visage. Et clairement, on voit moins bien le monde. on devient aveugle. On devient, en fait, omnibulé par l'ego, par le moi, par le personnage. Donc, il ne s'agit pas de nier ce personnage, mais de constater que c'est une apparence. Voilà, il est là dehors, il est pour les autres. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a au centre, si ce n'est pas ce visage ? Qu'est-ce qu'il y a au centre ? Alors, on passe à la deuxième partie de l'exercice, la carte. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas, je vous prendrai celle de vos voisins tout à l'heure. Donc, regardez la carte maintenant. Donc, dans la carte, vous avez un espace vide. Donc, c'est très différent de là, parce que là, il y a quelque chose, là, il n'y a rien. C'est vide. Vide, vide, vide. C'est vide. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'âge. C'est vide, et en même temps, regardez comme c'est plein. Regardez, c'est plein du monde, d'une partie de la pièce. Ça dit oui à tout. Tout à l'heure, je parlais de l'acceptation. Ce rond-là, c'est le haut du oui. Cet espace dit oui à tout. Il accueille tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, toutes les couleurs, toutes les formes. Il ne dit non à rien. C'est un vide accueillant, incroyablement accueillant. C'est même plus qu'un accueil parce qu'il devient, le vide devient le plein. C'est une unité. Et tout ce qui apparaît dans le vide, dans l'espace, a un âge. Nos amis ont un âge, ce bâtiment a un âge, le soleil a un âge, le ciel a un âge, tout a un âge, sauf lui. Il est un espace sans âge, accueillant toutes les manifestations temporelles. en fait. Alors ce serait pas mal d'être ça quand même, d'être un espace accueillant toutes les choses. Mais vous voyez que cet espace, il est un peu limité encore. Il n'est pas conscient surtout, il n'est pas vivant. Mais qu'est-ce qui se passe quand on le ramène ici, sur nos épaules ? Alors je voudrais qu'on fasse ce mouvement avec moi. Vous ramenez cet espace, ce carton vers vous. Allez-y. Vous voyez que ça s'agrandit. Ça s'agrandit, ça s'agrandit, non ? L'espace devient de plus en plus grand. Encore, encore, il grandit, il grandit, il grandit. Et à un moment donné, quand vous le revêtez, hop, là il n'a plus de limite. Il n'a plus de limite. Est-ce que ça ne vous va pas bien ? Est-ce que vous êtes, est-ce que vous n'êtes pas devenu cet espace ? Oui ? Regardez les autres dans la pièce. Les autres, écoutez-moi, les autres, en tout cas, sauf ceux qui ne font pas l'exercice, mais les autres, ils ont une, c'est une tête dans un carton blanc, n'est-ce pas ? On va sortir dans Rouen, un peu comme ça. Mais il y en a un dans la pièce qui n'est pas une tête dans un carton blanc. Qui est-ce ? Moi. Voilà. Vous ? Vous, 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 vous n'êtes pas une tête dans un carton blanc, vous, vous êtes un espace d'accueil ouvert, sans limite, éveillé, et dans lequel le monde apparaît. Et si vous enlevez la carte, est-ce que l'espace au-dessus de vos épaules disparaît ? Est-ce que l'espace disparaît ? Non, hein ? Vous avez encore la possibilité d'être conscient de cette ouverture dans laquelle le monde se produit. On peut refaire l'exercice, parce que c'est vraiment important, c'est Ulysse qui rentre chez lui, c'est Ulysse qui retourne à Itac, c'est le retour à la maison, là. Donc, on refait ce mouvement. Et alors, il y a un moment donné où il se produit une triple explosion, en fait. L'espace devient illimité, l'espace devient conscient, et l'espace devient ce que vous êtes, et non pas ce que vous regardez, mais ce que vous êtes. Et le monde est vu à partir de cet espace. Et quand nous étions enfants, nous regardions le monde à partir de cet espace. Et maintenant, nous pouvons retrouver l'accès à l'espace. À cet espace, qu'on peut appeler le soi, dans l'Inde, on l'appelle le soi, dans le bouddhisme, vous avez vu tout à l'heure, avec Shabka, il l'appelle la vacuité. Vacuité, soi, sont deux aspects de la même réalité. Le Christ l'appelle le royaume. Le royaume ? Le Christ, moi, j'ai relu tous ces textes, et ça m'a surpris de voir à quel point le Christ est très précis, dit le royaume des cieux est en vous. Mais où en moi ? Dans mon pied ? Non, ici. Le royaume des cieux est cet espace à partir duquel le monde est vu. Donc peut-être que la joie n'arrive pas tout de suite, parce que là, on le découvre. Mais je peux vous garantir que si vous revenez à cette expérience, et que vous la vivez vraiment dans votre quotidien, la joie ne pourra pas ne pas venir, ne pas naître. Est-ce qu'on est voyant ? Oui, absolument. C'est un exercice pour les voyants. Vous avez raison. Mais j'ai aussi des exercices pour les non-voyants. Et d'ailleurs, je donne des ateliers fréquemment, ce genre d'atelier dans pas mal d'endroits. Et j'ai une amie qui vient aux ateliers et qui est aveugle, complètement aveugle. Et pour elle, découvrir le soi, c'est une évidence, en fait. Parce qu'elle n'est pas identifiée à la forme du corps. Les yeux fermés, elle a cette habitude de vivre sa présence sans limite, en fait. Et les yeux fermés, on peut tout à fait s'apercevoir que la présence n'a pas de limite. Donc, avoir les yeux fermés ou pas, être aveugle ou pas, ça ne change rien, en fait. En réalité, on peut accéder à ce soi par plein de chemins, en particulier par les cinq sens. Par la vue, mais aussi par les sons. Beaucoup de grands maîtres bouddhistes, par exemple, se sont éveillés à eux-mêmes par les sons. On découvre le soi, la vacuité, par des bruits, soit des bruits de la nature, soit des bruits du temple, par exemple. Mais c'est vrai que la vue, c'est très important, et pour l'homme, en tout cas. Et c'est très important de pouvoir accéder au soi, les yeux ouverts, parce que dans la vie quotidienne, on ne peut pas avoir les yeux fermés. Et donc, voilà, je vous ai proposé un exercice. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vois que l'heure est déjà 4h35. Est-ce que vous avez des questions, chers amis ? Oui, il y en a vu une. Vous avez parlé d'un espace, on va dire d'une conscience, où il y a un accueil, finalement, d'un espace extérieur, où il y a un accueil. Je me posais la question, est-ce que ce ne serait pas l'envers ? Est-ce que le monde n'accueille pas notre soi, c'est-à-dire notre entité, entre guillemets ? Alors, quelle est la différence entre soi et entité ? Alors, déjà, l'entité, ça renvoie à quelque chose, vous n'avez pas quel sens on donne au mot entité, mais traditionnellement, l'entité, ça renvoie à quelque chose de limité, d'un peu clos sur soi, peut-être une chose. Alors, si en entité, vous donnez le sens d'être, alors là, oui, le soi, c'est une entité, au sens d'être, absolument. Et dans l'expérience du soi, il n'y a plus de dualité entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, vous pouvez tout à fait dire, le soi est ouvert sur le monde, ou le monde accueille le soi. Les deux sont... Des bouddhistes disent Nirvana, c'est Samsara, Samsara, c'est Nirvana. Nirvana, c'est ce qu'on vient de découvrir, Samsara, c'est le monde, Samsara, c'est Nirvana, Nirvana, c'est Samsara. Il n'y a plus de dualité entre les deux. Justement, c'est quand on parle le monde, on parle le monde de la réalité, c'est très acélic, parce que c'est l'univers, et l'univers est infini. Oui. Et ça va bien au-delà. Oui, mais dans quoi tout cela apparaît-il ? Dans quoi apparaît l'univers ? Il apparaît dans cette présence que vous êtes, en fait. Sans cette présence que vous êtes, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, là, vous voyez, c'est bon, là, évidemment, il y a cette pièce, mais si vous faites cette expérience, la nuit, par exemple, devant la voûte étoilée, et que vous êtes cet espace, il n'y a que la voûte étoilée, ça, c'est une impression d'élargissement incroyable. Henri Michaud, le poète, avait ce mot qu'il avait créé, puisqu'il a eu cette expérience aussi, il appelait ça « s'espacifier ». L'espacification. Voilà, devant la voûte étoilée, vous vous espacifiez, et la voûte étoilée apparaît dans votre présence. Pas la présence du moi, hein. La présence de la... Dans la présence de la conscience. Et la conscience même permet d'atteindre la joie ? Oui. Je comprends juste une minute, qu'attendre le bonheur, enfin, une sorte de joie, une plénitude... Le bonheur qui pétille. Oui, c'est ça, le bonheur qui pétille. Ça nécessitait un rôle d'acceptation et d'ouverture, et je voulais savoir, est-ce qu'on n'arrive pas à quelque chose d'un peu fade ? Si ça pétille, ça ne peut pas être fade. Oui, mais justement, parce que... Oui, mais là... Ça pétille vraiment. Ah oui, ça pétille vraiment. Ah oui, c'est incroyable. Ça pétille. Oui. Ça pétille. Les deux... À mon avis, si on se tourne uniquement vers la conscience, vers la vacuité, là, peut-être, ça pétille pas. Si on se tourne que vers le monde, c'est l'enfermement et ça pétille, et ça pétille plus du tout, quoi. Parce qu'on peut t'enfermer dans le monde. Mais les deux ensemble, c'est-à-dire cette conscience et le monde, les deux ensemble, dans cette unité, ça pétille vraiment. Et vous avez dit, la conscience prend un rôle. C'est pas un rôle du tout. C'est sa nature d'être accueil. C'est pas un rôle. Il n'y a aucun rôle à jouer. Au contraire, c'est en étant naturel, en découvrant cet espace ouvert que nous sommes naturellement, que l'accueil se fait. Le rôle, c'est l'ego qui se le donne, mais... Non, c'est pas une posture du tout. C'est l'accueil. Cette présence, c'est comme ça. Elle est pur accueil. C'est notre vraie nature. C'est ta vraie nature. Vous êtes parti du potulac... J'ai parti d'hypothèse. Oui, alors, d'hypothèse que tous les humains cherchaient le bonheur. Oui. C'est tout un postulage. Oui, oui, oui. Tout ça, c'est vrai. C'est un postulage. OK. Et j'ai réfléchi, par exemple, à des personnages comme John Dar ou Nessa Mandela qui, j'ai l'impression, cherchent quelque chose de plus grand que leur bonheur. Oui, c'est vrai. Vous pouvez vous dire que la féminité, c'est leur bonheur dans ce cas-là ? Oui, mais c'est un bonheur. C'est le bonheur dont j'ai parlé à la fin, c'est-à-dire le bonheur de la bienveillance, la joie de l'amour. Là, si vous voulez, au bout d'un moment, le bonheur, ce n'est plus un bonheur individuel. C'est vraiment un bonheur universel. C'est la joie de faire le bien, la joie de se partage dans l'unité, en fait. Et Mandela, on est une très belle illustration. Jeanne d'Arc, c'est peut-être différent parce qu'elle était dans la conquête et il fallait buter les Anglois hors de France, ce qui était une très bonne idée, mais c'est un peu autre chose. Après, je pensais que vous alliez me dire qu'il y a quand même des gens qui cherchent la souffrance et c'est vrai, on est masochiste, vous voyez. Mais en fait, en réalité, ce qu'ils cherchent, c'est le plaisir à travers la souffrance. Donc en fait, c'est encore le bonheur qu'ils cherchent. Il y a des, en fonction des personnes, il y a des niveaux de bonheur, on trouve son bonheur en fonction du niveau de conscience qu'on a. Oui, absolument. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on peut, on peut vivre un bonheur étroit et croire que c'est le summum du bonheur. Et en fait, c'est comme une échelle, il y a plein plein de degrés et ça n'en finit pas de monter. Le bonheur le plus vaste étant un bonheur de l'amour, quoi, où là, vous êtes un avec la totalité du monde. Ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'était que lorsque l'on était enfant, au fur et à mesure, c'était comme si on mettait en place des mécanismes grandissants qui, comment dire, qui amoucheraient, je ne sais pas, le son intérieur. C'est ça. C'est-à-dire que, déjà, je vous reconnais énormément ce que vous dites, mais surtout la question que vous pose, c'est une question qui est déjà posée, c'est ces mécanismes en fait. Oui. Puisqu'ils nous font plus de mal que de bien. Oui. Comment vous expliquez leur existence et j'imagine que ces mécanismes aussi, pour y trouver une réponse, on doit les trouver, on doit essayer d'en s'en défaire lors de l'introspection, lors de la séance d'éducation, j'imagine que c'est ça les solutions en tout cas que vous préconisez. Alors, votre question, vraiment intéressante, et ça donne l'occasion de rappeler rapidement les quatre étapes de notre vie. Quatre étapes, très simple. Première étape, l'étape du bébé. Voilà l'étape du bébé. Je tourne le miroir de l'autre côté parce qu'il ne se reconnaît pas dans le miroir. Pour nous, le bébé est tout petit et il arrive dans le monde. Mais ce n'est pas du tout son expérience à lui. Son expérience à lui, c'est qu'il est très vaste et le monde apparaît en lui. D'abord, ça a été des sensations gustatives dans le ventre, des sensations de chaleur et puis, soudainement, des sensations de forme et de couleur mais qui arrivent en lui. Donc ça, c'est l'étape 1, bébé. Ils n'en connaissent pas dans le miroir. Ensuite, l'étape 2, c'est l'enfance. L'étape 2, c'est l'enfance. C'est le moment où on commence à s'intéresser aux personnages dans le miroir parce que nos parents ne cessent de nous répéter là, tu vois, regarde le petit José comme il est mimi. Donc on comprend que pour les parents, on a l'air d'être ça. Alors, on comprend qu'on est ça quand on fait une bêtise et qu'on se fait engueuler. L'identification se produit mais c'est une période bénie parce qu'on a encore accès à la source. Vous voyez, quand on joue, quand on est seul. Moi, par exemple, j'ai beaucoup passé mes années d'enfance chez ma grand-mère dans une ferme en Bretagne et j'étais un avec le foin, avec la pluie, avec le chat, avec le chien, avec... J'étais vraiment Adam au milieu du jardin, quoi. Vraiment. Donc c'est une période bénie parce qu'on a un pied dans le monde humain et encore un pied dans la source. Ça, c'est merveilleux. Et puis, étape 3, ça se passe presque de commentaires. À un moment donné, on s'identifie complètement au visage. On devient sa face, on peut dire, et on perd l'espace. Alors, quand est-ce que ça se produit ? Ça dépend. Ça dépend des vies de chacun. Les plus chanceux, c'est vers 9 ans, 10 ans. Si l'enfance est plus difficile, c'est plus tôt. Mais à un moment donné, vient ce moment où, voilà, on se sent observé par les gens, on se sent identifié au personnage. Moi, je me souviens que je crois que c'est quand je suis entré au collège où ça s'est fermé définitivement en 6e. J'ai trouvé le bâtiment immense et je me suis aperçu qu'il y avait des êtres qui existaient que je n'avais pas remarqué auparavant qui s'appelaient les filles, par exemple. Je n'avais pas remarqué avant du tout. Mais ils étaient là depuis le début. Donc, il n'y a pas que des côtés négatifs dans cette identification parce que c'est une aventure aussi intéressante mais qui se transforme aussi au bout d'un moment en enfermement. Notre société ne nous parle que de ces étapes. 1, 2, 3. Elle ne nous parle pas du tout de la quatrième. C'est-à-dire après l'étape 3 c'est l'EHPAD et la mort. Mais ça on n'en parle pas si vous voulez. C'est ça. Et donc dans la vie pour la société le but c'est d'avoir un égo fort riche, reconnu, belle maison, belle maison secondaire, belle voiture, des beaux SUV, de l'argent, etc. Mais heureusement il y a une étape 4 dont j'ai un peu parlé aujourd'hui. L'étape 4 c'est ça. On retrouve l'espace. Mon Dieu. On retrouve l'espace. Alors il y a plein de façons de retrouver cet espace. Toutes les voies spirituelles proposent un chemin. Le chemin peut être direct ou graduel. La voie que je propose c'est une voie directe en fait. On y accède en un instant. Parfois il y a des gens qui trouvent cette quatrième étape par hasard. C'est-à-dire sans du tout être dans une voie spirituelle. Je me souviens d'un homme que j'allais écouter à Paris qui s'appelait Stéphane Jourdain qui est décédé maintenant. Lui il avait découvert ça par hasard à 17 ans. Ah oui oui. Mais ça était très rapide pour lui. Mais ça lui a posé problème aussi parce qu'il pensait que tout le monde vivait ça du coup. que tous ses copains de 16, 17 ans vivent la même chose. Ah non. Il était le seul. Donc voilà. Étape vous voyez 1 2 3 4 L'étape 4 on peut l'appeler l'étape du voyant l'étape de l'éveillé. Alors l'étape évidemment on pourrait se dire est-ce qu'on peut éviter l'étape 3 et rester tout le temps dans l'étape 2. Alors c'est pas souhaitable parce que nous avons besoin de nous identifier au personnage. pour pouvoir simplement fonctionner dans le monde en fait. Il y a des gens qui n'arrivent pas à passer dans l'étape 3. Souvent on les trouve dans les instituts psychiatriques. Dans mon village il y en avait un à l'époque on l'appelait l'innocent. Il n'avait jamais pu travailler il n'avait jamais pu aller à l'école il était tout le temps souriant mais il n'avait jamais réussi à se voir du dehors en fait. Il n'avait jamais réussi vraiment à s'identifier depuis l'extérieur. Donc ce passage il est nécessaire voilà il est nécessaire mais on n'est pas obligé de rester trop longtemps dans l'étape 3 voilà et étape 4 Je vais bientôt arrêter là puisque vous avez un autre atelier dans un quart d'heure donc étape 1 2, 3, 4 voilà c'est La période la plus difficile c'est quand même la période de l'adolescence Ah oui exactement parce que les adolescents se voient soudainement privés de leur héritage de l'accès à cette joie dont j'ai parlé de cette vastitude de cette liberté et ils ne savent pas pourquoi donc les adolescents sont souvent très en colère très angoissés et en général ils s'en prennent à ceux qu'ils ont sous la main donc les parents qui ne comprennent pas ce qui se passe non plus ou les professeurs donc oui l'adolescence c'est difficile c'est un moment où on s'identifie en fait on s'enferme on se limite mais c'est nécessaire c'est nécessaire et après l'étape 4 c'est la joie en tout cas c'est d'abord la découverte du soir et la joie qui va monter mais elle peut venir tout de suite parce que moi je sais quand j'ai découvert cet espace ouvert la joie est venue tout de suite j'étais tellement mal en fait là dedans j'étais vraiment pas bien ça n'allait pas du tout du tout du tout je me sentais enfermé comme coincé dans une boîte sans issue voilà l'issue c'est la sortie de la caverne de Platon c'est de ça dont il parlait je vous remercie beaucoup de votre merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous